Et on est sur le stand de Big Game. Alors, Big Game, qui êtes-vous ? Vous avez un stand impressionnant, assez grand, avec plein de vieilles consoles. Qu'est-ce que vous faites ? Bon, déjà, on est des vieux, on a des vieilles consoles, donc on a ressorti nos vieilles consoles, c'est sympa, les gens aiment bien. Non, sérieux. On est des fans de jeux vidéo avant tout. On s'est réunis un jour sur un forum, on a construit notre propre forum, et on a commencé à parler de vieux jeux. Alors, du coup, on a ressorti nos vieilles consoles pour l'occasion, un petit peu de nouvelles, on a organisé des tournois, et puis voilà, on fait un peu vivre la Mia à la sauce rétro avec nos petits moyens, mais ça a l'air d'avoir son petit succès. Donc là, il y a un jeu AES, notamment. On a aussi une Vectrex, ça tombe pas mal. Puis bon, les bons vieux classiques, Super Nintendo, Nintendo, Mario, Street Fighter... J'arrive ! Tout ce qu'on aime, quoi ! Et donc là, vous proposez vraiment aux gens de jouer, de découvrir... Quel est l'accueil de gens qui n'ont pas comme nous, plus jeunes, qui n'ont justement pas connu ces générations de consoles ? Est-ce que, ah, c'est pas vieux, c'est tout pixelisé, non ? Ou c'est plutôt bon enfant ? Oui, non, c'est super bon enfant. Donc en fait, la logique de l'exposition, d'abord, ce sont les personnages emblématiques des jeux vidéo. Donc on a essayé d'avoir un fil conducteur autour de cela. Donc on a affiché des espèces de légendes, comme ça, avec les huit personnages emblématiques. On explique, en dessous de ça, il y a des petites pancartes qui expliquent l'histoire de chaque console. On a choisi l'anglais, histoire de toucher un peu tout le monde, dans notre pays si cosmopolite. Et puis voilà, donc les gens viennent, ils testent à leur rez. En fait, c'est très spontané quand même. Et puis quand il faut, s'ils ont des questions, on y répond. Et puis surtout, on essaye d'en parler avec eux plutôt que d'arriver comme des profs par derrière. Et puis voilà, c'est de l'échange. Donc ça se fait très spontanément, en fait. Et je ne pense pas que les gens aient besoin d'être éduqués. Ils connaissent Mario. Et quand ils voient un vieux Mario pixelisé, ils ont vite compris. Pareil pour les Street Fighter. Et puis quand il y a des consoles un peu plus hybrides, enfin plus anciennes plutôt, et moins connues pour le grand public, Bon, je pense que les connaisseurs vont aller vers elles. Ceux qui sont intéressés vont lire la fiche. Et ceux qui s'en fichent, ben ils s'en fichent. Et gros événement aussi sur le stand. Vous avez organisé un tournoi. Explique-nous un peu qu'est-ce que c'est que ce tournoi de jeu. Ouais, alors en fait, on a organisé six tournois déjà. Donc on a fait un tournoi en prime time. Aujourd'hui, c'est Tekken. Un tournoi en prime time demain sur Super Smash Brawl. Et puis alors, il y a deux autres petits tournois qui, Piri Clif, Virtua Tennis 2 sur Dreamcast, Mario Kart sur Nintendo 64, etc. Donc voilà, on a 32 inscrits par tournoi. Et 128 pour les gros tournois. Les gens ont pu se pré-inscrire. Et puis maintenant, il y en a encore qui s'inscrivent aujourd'hui, pour demain et même pour aujourd'hui, alors que le tournoi est fini, presque. On aura une finale sur le podium. Donc ça va être sympa. Et puis alors surtout, on a des tableaux pour motiver les plus timides. Donc là, on est sur l'espace tournoi. Là où ça a dosé pas mal, c'est en train de jouer à Tekken. Plus sans frit parce qu'apparemment, les groupes sont finis. Il y aura les phases finales tout à l'heure sur la scène. Jolie organisation. Bon, mais en fait, tout simplement, on a amené trois consoles Xbox 360. On avait six pattes MatCats pour jouer. Donc peut-être ce qui se fait de mieux sur le marché, c'est les pattes officielles à la Major League aux Etats-Unis. Donc bon, voilà. Donc on a essayé de mettre les joueurs dans les conditions les plus confortables possibles. Donc il y avait 128 inscrits. On a Lord Supracris qui a géré ça de 20 mètres en appelant les éventuels absents, en leur donnant éventuellement deuxième chance quand ils étaient en retard. On a fait de notre mieux pour rester toujours dans l'ambiance bon enfant. On a eu trois téléviseurs qui nous ont été gentiment légués par les organisateurs. Ça, c'est facile. Après, ben voilà, trois télés, trois consoles, six manettes, 128 inscrits et ça tourne. Et alors, tu ne nous as pas dit, mais il y a un petit concours avec les guests tout à l'heure, non ? Alors oui, en fait, en marge des tournois purement gaming pas d'en main, il y a peut-être ce qu'on va appeler le Prime de la MIA quand même. En effet, on organise vers 14h30 une question pour un champion un peu spécial. Julien Lepert ne sera pas là. C'est parti. ... 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